Nikon Day, merci de nous rejoindre sur ce talk. Les Nikon Day, c'est 12 professionnels de l'image qui ont pu tester en avant-première le nouveau Z9 et qui nous partagent aujourd'hui leurs différentes découvertes. Ce talk est 100% vidéo. J'ai donc avec moi François, Aurélie et Manuel, pour ceux qui les connaissent. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, François, explique-moi. Encore François Lamoureux, je suis vidéaste, accessoirement YouTuber aussi. Je fais tout un tas de types de vidéos, du mariage, du corporate, des clips, de la fiction. Je touche un petit peu à tout. Emmanuel, Pampuri, c'est ça ? C'est ça, c'est moi. Enchanté. Ma spécialité, c'est l'absence totale de spécialité. Je fais un peu tout. Je suis un couteau suisse, comme ce genre de choses. Je fais de la photo, de la vidéo, j'enseigne, j'écris depuis longtemps. Je suis un peu référent en vidéo. Aurélie ? J'enseigne et j'écris aussi, mais je suis avant tout réalisatrice et cadreuse, réalisatrice de live et de vidéos en stand-alone. Je suis spécialisée dans le sport et surtout les sports de montagne. Et sport extrême. Et vous avez tous les trois eu la possibilité de travailler avec le Z9. Avec grand plaisir. Dans quelles conditions, toi ? Alors nous, on allait tourner un clip à 3000 mètres d'altitude, en haut du pic du Midi, dans les Hauts-de-Pyrénées. De Bigor. Et donc, on a fait mémuse avec ce Z9 au sol, mais aussi en l'air. Excellent. Toi, Emmanuel ? Moi, j'étais avec François, en fait. Je portais les sacs. Il n'y a pas de sous-métier. Non, mais du coup, c'était une belle occasion aussi. Du coup, j'ai fait le making-of du tournage du clip pour François. Et puis, on a fait des petites vidéos aussi sur nos deux chaînes YouTube où on parle de tout ça. Respective, on se connecte. Et toi, Aurélie, tu as tourné également ? Alors moi, j'ai filmé du motocross, ce qui se rapproche plus de ce que je fais d'habitude. Et en fait, j'ai filmé une photographe qui est amique Julie qui, elle, faisait des images de motocross. Alors, je vous invite à vous connecter sur nos différents réseaux sociaux respectifs sur une icône parce qu'en fait, ces trois films sont disponibles six jours-ci à la consultation. On y va ? Ce que j'attends de vous un peu, c'est vos retours sur cet appareil. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qui commence ? Qui commence ? Honneur aux dames, parce que tu n'as interrogé que les hommes en premier depuis tout à l'heure. Un peu de galanterie. Moi, je trouve qu'en utilisant ce boîtier, j'ai travaillé différemment et j'ai travaillé de manière plus rapide, plus efficace. Parce que par exemple, dans ce tournage qui était du motocross, l'athlète, en fait, des fois, il arrivait alors qu'on ne s'y attendait pas. Enfin, il fallait être prêt tout de suite à tourner. Et que ce soit la prise en main, la réactivité, je me mets sur on, j'appuie, ça enregistre directement. Et j'ai des automatismes, et notamment la mise au point sur lesquelles je ne me serais pas fiée sur des versions précédentes et sur d'autres boîtiers. Et avec celui-là, en fait, il est tellement efficace que je suis prête à tourner tout le temps. Et du coup, ça me permet de travailler différemment, puisque je ne perds rien et que les gens ne m'attendent pas, en fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment confortable. Toi, François, tu l'as pris en main, d'appuyer sur elle, tu as fait deux réglages. C'est ça, en fait, c'est très peu de choses à régler. Juste la possibilité d'avoir du log en interne sur un codec en 4.2.0 10 bits, qui était plutôt cool. Donc, j'ai juste réglé ça. Et puis après, c'est vrai que j'ai retrouvé l'ergonomie des autres Z que j'avais pu avoir dans les mains. Puis, c'était parti, une autoroute, on a tout shooté. C'était vraiment, vraiment très, très chouette. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc qui me plaît vraiment et qui a été quasiment instantané, c'est que c'est vraiment la première fois. Je suis passionné par les hybrides depuis le début, depuis 2008, pour être très précis. Et c'est la première fois où j'ai vraiment la sensation d'avoir un outil qui me comble dans ses capacités, à la fois en photo et en vidéo, juste en basculant d'un mode à l'autre. Il n'y a aucun moment où je me sens frustré. Et souvent, dans les choix des autres outils, j'avais besoin de privilégier soit la vidéo, soit la photo. Et là, je suis quasiment comblé à 100%. Donc, le fait que Nikon annonce le boîtier le plus polyvalent du marché, tu valides ? Ah, je valide à 100%, oui. Tous nos amis vidéastes, en fait, je pense qu'ils ont vu la grosse SP qui est relativement unique, qui est ce ProRes. On se parle un petit peu des fichiers, on rentre directement dans le dur ? Ça, c'est vraiment un élément. Déjà, on a toujours cette touche I qui nous permet d'accéder rapidement à des réglages. Mais dans le menu, on peut aller encore un peu plus loin, ici, pour voir ce à quoi on a accès. Dans ce qui est format vidéo, pardon, ce n'est pas la balance qui m'intéresse, c'est au-dessus. Ici, dans le type de format, en fait, on a donc un H.264, mais surtout deux H.265, 8 bits et 10 bits, et un ProRes 422 HQ, 10 bits, et ça, c'est en interne. On n'a pas besoin d'avoir une sortie HDMI. Enfin, ici, j'en ai une simplement pour le live, pour avoir le retour de ce qu'on voit dans notre écran. Mais dans la vraie vie, en fait, on enregistre en interne. Et par exemple, pour quelqu'un comme moi qui tourne en montagne, je ne peux pas avoir d'accessoires. Simplement parce que je ne peux pas avoir mes connectiques ouvertes à la neige et à tout ce qui peut rentrer dedans. Et puis, parce que j'ai besoin d'être légère et compacte. Et le fait que tout soit en interne, c'est une vraie révolution, parce que ça me donne accès à une qualité de détail à laquelle je n'avais pas accès avant. Tu me fais un peu de pédagogie sur les différents formats, Emmanuel ? Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est l'éventail des possibilités au niveau des différents formats. Déjà, comme Aurélie l'a dit, il y a trois codecs principaux pour l'instant. Parce que j'ai appris qu'il y allait y avoir des bonnes services. Des mises à jour, des évolutions vers des roues. On a, en fonction de ce qu'on a besoin de faire et de la finalité du projet, si c'est un petit film qu'on fait pour balancer sur une plateforme, sur Internet, faire du TikTok ou ce genre de choses. On peut très bien se contenter du traditionnel H.264 en 8 bits. Mais on a, en effet, la possibilité d'enregistrer maintenant en 10 bits. Donc, je rappelle que la différence entre 8 bits et 10 bits, c'est le passage de 16 millions de couleurs à 1 milliard de couleurs. Et une dynamique étendue aussi au niveau de la dynamique, c'est l'écart entre les noirs et les blancs, on va dire, pour simplifier. Et l'arrivée aussi de mode HDR. C'est-à-dire que le HDR, ça n'a rien à voir avec la photo, mais c'est devenu une norme aujourd'hui, le 4K en HDR. Tous les gros diffuseurs de séries, Netflix, Disney, Apple TV et compagnie, diffusent en HDR. Donc là, on voit ici sur le menu, on est en HDR, mais on a aussi la possibilité d'aller basculer en HDR. Reviens sur le format initial, parce que je pense qu'en retour écran, on va perdre l'HDMI. Pas sûr. Pas sûr. Après, moi, je voulais rajouter un truc sur le ProRes, qui est un truc que j'attendais énormément, parce que je m'en servais beaucoup, notamment en ProRes RAW, en externe, avec mon Atomos. Avec ton enregistreur. Oui. Et le fait de l'avoir en interne, c'est quand même un gros plus, tout simplement, parce que c'est un codec qui, en taille, va être très très gros, mais qui, en fluidité de lecture, après au montage, va se lire tout seul. Pour te donner un exemple, là, le clip qu'on a tourné, bon, on a fait le pari de le tourner en 8K. Donc, on s'est retrouvé avec 6 flux en multicam en 8K. Autant dire qu'il a... Parce qu'il y avait un drone, je crois. Il y avait 2, 3 flux, 5K. Autant dire que sur de la 8K en H.265, en 10 bits, il a fallu faire des proxys. C'était vraiment parce que je voulais tester la 8K, voir un petit peu ce que ça donnait. Mais au quotidien, à utiliser le ProRes, ce qui est génial, si on a la capacité de stockage, c'est qu'après, à monter, ce genre de truc-là, faire un multicam avec du ProRes, justement, enregistré en interne, ça va être beaucoup plus facile. Et il y a fort à parier que là où j'avais besoin de proxy avant, j'en aurais pas besoin là, puisque c'est le codec natif du soft que j'utilise pour monter. Et puis aussi, parce que c'est de l'intra-image, donc en fait, décoder pour les logiciels, c'est beaucoup plus simple qu'un H.265 qui est compressé. Et tu as parlé de 8K. Là, on a parlé pour l'instant H.264, H.265 et ProRes. Mais l'autre chose qui est quand même incroyable, c'est l'accès au format vidéo, c'est-à-dire aux tailles et aux cadences. Et ça, c'est quelque chose... Alors en ProRes, on va être limité pour la taille, mais si je repasse, on va se mettre par exemple dans un H.265, en 10 bits, voire même, on va descendre même, je vais me mettre directement dans le H.265 en 8 bits. Et on va aller voir ici dans les dimensions qu'on a. Donc on voit qu'on a des tailles d'image absolument incroyables, puisqu'on a de la 8K, ce qui est le plus grand qu'on peut faire aujourd'hui, et qui est exceptionnel dans une caméra de cette taille-là, avec des cadences pour l'instant, qui sont les cadences, on va dire, de diffusion, c'est-à-dire du 25 ou du 30p. Mais on sait qu'on a des mises à jour qui vont nous permettre d'évoluer encore là-dessus, puisque c'est un boîtier qui va être évolutif, donc qui va suivre les évolutions de la vidéo. Et puis quand on descend un petit peu en taille, avec du 4K qui reste très grand jusqu'à présent, on monte en interne à 100 et 120 images par seconde. Donc pour moi qui fais du sport, ça va me permettre... En fait, je me dis pourquoi ne pas tout tourner comme ça, puisque avec des cadences pareilles, j'ai l'enregistrement du son aussi. Donc par exemple, le tournage que j'ai fait en motocross, j'ai filmé l'interview en 8K, ce qui me permet ensuite de recadrer, d'avoir deux valeurs de plan, puisque comme l'image est quatre fois plus grande, je peux avoir un plan taille et un gros plan avec une seule caméra, avec la qualité maximale. Et pour tout ce qui est scène d'action, j'ai tourné à 120 images par seconde, ce qui me permet de ralentir avec une fluidité parfaite, puisque l'image a été enregistrée au moment de la captation. Avec une image très grande. Et tout ça en 10 bits. En 10 bits et en 4K. C'est vraiment exceptionnel, oui. Alors en un temps, droite à gauche, 8K, il y a ceux qui disent que c'est un gros argument marketing, ça ne sert à rien. Il y a ceux qui disent que c'est indispensable. J'aimerais vos avis personnels à tous les trois sur cette fonction-là. Alors moi, j'ai déjà eu à produire de la 8K, avec très peu de caméras qui le permettaient, pour du film, du docu, vraiment nature, animalier, avec une volonté de pérennité des images. Ça, ça reste exceptionnel. Par contre, la 4K, ça devient de plus en plus fréquent. Et même quand on parle des petits formats pour ce qui est destiné aux réseaux sociaux, mais qui sont visionnés en vertical, une image verticale, elle fait quand même 1920 pixels de haut. Donc si on tourne en HD, on est limité en fait. Donc même pour des utilisations, on va dire low cost, de recadrage derrière, sur des tout petits écrans, on a tout intérêt à tourner en 4K. La 4K, elle est indispensable. Le fait de l'avoir en 100 images par seconde, en 10 bits, ça c'est vraiment le gros plus. Aujourd'hui, maintenant, c'est indispensable. Le fait d'avoir encore plus avec la 8K, ça permet, je pense, aux boîtiers de se dire si aujourd'hui j'achète un Z9, je sais que dans quelques années, il sera loin d'être dépassé parce que bon, avant qu'il y ait de la 8K sur tous les boîtiers, on a le temps de voir venir. Et avant que les gens soient aussi équipés de télé 8K où ça devient mainstream, parce que pour l'instant, il n'y a pas des écrans 8K, on en trouve très très peu où ils sont hors de prix. Mais comme tu disais, ça permet aussi de recadrer éventuellement si jamais il y a besoin de rattraper quelque chose. En fait, c'est toute cette souplesse qu'on peut avoir là-dedans du fait des codecs, le futur RAW, etc. Et du fait de cette taille-là. C'est-à-dire que si ça arrive qu'on doive des fois shooter des choses un peu à la va-vite et qu'il y a des petits ratés, le fait d'avoir cette souplesse dans les codecs et dans la taille de l'image, ça permet de récupérer des petites erreurs éventuellement sans trop compter dessus, mais ça permet quand même de rattraper pas mal de choses. Toi Emmanuel, tu as un avis profond ? Sachant que le 8K en plus enregistre presque deux heures, je crois, 120 à 125 images. Ça, c'est un point qui est intéressant aussi, c'est en effet de dire qu'il n'y a pas de chauffe sur ce boîtier-là et qu'il n'y a pas de la limitation. En effet, en 8K, c'est deux heures, je crois. Vous avez mis un truc un peu symbolique pour des raisons de sécurité, mais a priori, ça n'a rien à voir avec la chauffe du boîtier. Et ce qui est appréciable pour moi et qui fait notamment pas mal de captations de concerts et de spectacles, de ne pas avoir le truc qui coupe au bout de 30 minutes, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. Après, je voudrais rajouter un peu et enfoncer le clou sur ce qu'a dit Aurélie sur la notion de la pérennité de ce que l'on produit. C'est des choses que les gens n'ont pas suffisamment en tête. C'est quand tu produis un contenu aujourd'hui, le faire en HD, pour moi, c'est une hérésie. Le faire en 4K, c'est se dire OK, je suis dans l'actualité. Et le faire en 8K, c'est quand même anticiper sur le fait qu'un programme, il doit avoir une certaine durée de vie. Et cette durée de vie, elle est aussi basée sur ces données techniques, sur quel format j'ai utilisé. Il y a eu des études qui ont été faites par la BBC il y a quelques années, je me rappelle, pour le passage à la HD, la différence d'espérance de vie de revendre d'un programme de documentaire pour revenir sur ce sujet. À l'époque, d'un film qui était produit en SD il y a un certain temps, avait une expérience de vie de 2-3 ans, alors qu'un film qui était fait en HD avait une expérience de vie de plus de 10 ans. Et je pense que ce truc-là est encore déclinable aujourd'hui. Donc si vous faites des films et que vous voulez vous dire, peut-être qu'un film, ça peut rapporter de l'argent sur des longues durées. Donc c'est vraiment un argument qui peut être aussi très intéressant. Excellent. Il y a autre chose à rajouter sur ces définitions et sur ces formats ? Aurélie, tu as parlé de robustesse. Pour toi, le fait d'avoir un boîtier comme ça tropicalisé, étanche, c'était un sport extrême ? C'est essentiel parce que j'ai besoin de compter sur mon boîtier. Je ne peux pas forcément en avoir plusieurs. C'est même sûr que non parce que moi, je me déplace en fait. J'accède à mes lieux de tournage en scurant ou en marchant pendant des heures. Ou des jours. Oui, mais disons qu'une journée de tournage ça va être 4 heures d'accès avant de commencer à tourner. Donc si je peux me limiter en matériel, ça me permet d'aller plus loin et puis de ne pas être crevé avant de commencer à travailler en fait. De ne pas être cramé, c'est important. Et du coup, le fait d'avoir un boîtier sur lequel je peux compter et qu'il soit résistant aux intempéries et puis qu'il y ait une batterie qui tienne toutes ces choses-là, c'est essentiel. Toi François, côté ergonomie, j'ai trouvé ça très cool. Le fait qu'il soit un peu plus lourd que les autres de la gamme, c'est pas mal aussi en termes de stabilisation parce que moi, j'aime beaucoup shooter à main levée. Je ne suis pas un grand fan des Gimbal. Le fait qu'il pèse un peu plus, ça permet aussi d'avoir un peu plus de stabilité en main. Tout est hyper pratique. Le mode vertical, moi, je m'en sers très peu en vidéo, mais tu sens la robustesse du truc quand même. Tu sais que c'est quelque chose qui ne va pas te lâcher. Et toi, tu cadres au viseur ou à l'écran ? Les deux. Les deux ? Oui, les deux. Après, très souvent, j'ai un moniteur en plus. Mais là, pour le coup... Est-ce qu'il y a besoin d'un moniteur ? La qualité de celui-là ? C'est ça. Après, c'est la taille, c'est un peu petit. Ça dépend des prestations, mais c'est vrai qu'un truc que je me suis dit en essayant et en clippant, c'est vrai que pour une fois, je n'avais pas un gros set rigué parce que généralement, mon Z6, j'ai une cage, j'ai un moniteur, j'ai des poignées. Là, j'avais juste pris une petite poignée que j'avais mise sur la griffe pour pouvoir le tenir par-dessus à certains moments. Et c'est vrai qu'il y a tout dedans. Utiliser l'écran orientable comme ça, tu peux faire ton cadre quelle que soit la manière dont tu le tiens. Oui, mais ça, tu pouvais le faire avant. Avec les hybrides. Mais ça, il faudra voir à long terme, mais c'est vrai que c'est possible largement de ne faire qu'avec ça et de faire de la vidéo de très bonne qualité juste avec ça. C'est ça que j'aime bien. Alors, on était dans l'ergonomie. Toi, tu as fouillé un petit peu plus notamment entre l'ergonomie et la chauffe et la construction de l'appareil. Oui, j'ai eu l'avantage de discuter, d'aller fouiller les spécifications techniques. Tu connais du monde chez Nikon, c'est ça ? Je connais du monde chez Nikon et j'apprécie vraiment. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important, le fait qu'on puisse compter sur l'utilisation du boîtier sans avoir ce genre de limite de on fait de la 8K donc ça chauffe, machin. Donc là, j'ai appris en fait que le boîtier en lui-même, tout l'alliage de magnésium a été conçu pour être un dissipateur technique un peu thermique grand format et qu'il y a un système de graphite ou je ne sais pas quoi qui est sous l'écran qui permet justement de ne pas avoir d'effet de chauffe et donc de limitation de durée d'enregistrement ce qui est vraiment je trouve assez exceptionnel pour voilà, encore une fois c'est 8K dans un form factor qui est assez compact comme ça c'est vraiment super quoi moi je j'en attendais pas tant et toi t'es plutôt visé moniteur ou étant ? moi je suis plutôt je suis plutôt viseur je suis plutôt viseur et je suis très content je suis très 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 content c'est-à-dire que le truc le truc qui est moi je suis j'ai appris à cadrer avec les deux yeux ouverts avec une bêta cam sur l'épaule et donc quand j'ai appris à faire ça t'as un oeil dans le viseur qui est concentré sur ton image et ton oeil ton autre oeil qui est là pour repérer ce qui se passe parce que bah il y a des fois des situations où c'est un peu compliqué genre je me rappelle de mes premiers concerts où des fois il y avait des mecs qui balançaient de la bière et la bêta cam ça coûte cher tu vois donc à l'époque j'avais le prix d'un appartement sur l'épaule donc il fallait j'en m'avais vraiment après à garder les deux yeux ouverts et avec les hybrides même les très très bons il y a des très très bons viseurs électroniques sur les Nikon depuis le début de l'arrivée des hybrides mais il y a toujours un écart de luminosité qui était assez handicapant c'est à dire que c'était assez pénible en fait de garder les deux yeux ouverts et là vu la luminosité qu'il y a la dynamique qu'il y a dans le viseur je peux enfin retrouver le confort de ce que je pouvais avoir en photo en visée claire le rafraîchissement est nickel le contraste est nickel j'ai vraiment pris énormément de plaisir à cadrer à l'oeil moi je préfère c'est pas parce qu'on fait de la vidéo qu'on doit cadrer avec un écran c'est ça et en plus et l'ergonomie pardon excuse-moi je t'ai interrompu mais l'ergonomie photo tu vois je suis comme ça claque et moi j'ai appris ça en fait à la base j'ai commencé comme ça à mes premiers émois de photographe j'étais tout petit j'avais 8 ans et quand j'ai mis la première fois mon oeil dans un viseur d'un réflexe je me suis dit waouh c'est trop bien ce truc là c'est magique tu vois tu as un espèce de regard sur le monde qui est très particulier et du coup je ne veux pas me défaire ce truc là je comprends qu'on a envie de faire comme ça je le fais aussi des fois parce que ça te permet aussi d'avoir des axes de prise de vue qui peuvent être intéressants de pouvoir cadrer avec l'écran mais moi j'aime être immergé dans mon image et garder cette ergonomie de photo tout en faisant la vidéo et si on veut faire le point à la main on est beaucoup plus précis quand on cadre au viseur mais un truc qui est quand même extraordinaire avec ce boîtier c'est que moi j'ai tourné en autofocus et je pense que l'appareil est meilleur que moi pour faire le point alors que j'ai démarré ma carrière comme pointeuse en fiction donc ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça quand je parlais de la rapidité de mise en place pour nous en tant que cadreur on est instantanément prêt à tourner parce qu'on peut tu me fais une visite des autofocus alors pour les autofocus c'est comme pour toutes les autres fonctions en fait on y accède ici avec le bouton I et alors là étonnamment on est en manuel et alors qu'on peut être ici est-ce que c'est ? non non ça a été verrouillé en manuel simplement et donc là on a un full time autofocus qui fait que justement c'est un autofocus continu et ensuite on va aller chercher ici dans les modes de détection il est capable d'analyser l'essentiel de l'image et ensuite même d'aller détecter des sujets qui vont être alors a priori on a perdu le retour vidéo on a perdu un retour vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui est passé on a voulu monter en résolution et du coup le HDMI passe pas alors on va recommencer on passe là-dessus ça marche est-ce qu'on a notre image c'est bon voilà on a notre image du coup on peut retourner dans les autofocus excusez-nous voici c'est juste la sortie HDMI qui a donc pour montrer c'est vrai qu'il y a deux choses à prendre en compte en fait ici le mode d'autofocus savoir s'il est continu single ou vraiment un full time pour la vidéo donc ce qui est un vrai autofocus et ensuite ici on va choisir la zone de l'écran enfin la zone de l'image en sachant qu'il couvre quasiment tout et ensuite on peut même affiner dans la détection d'objets ou d'individus animaux et véhicules qui est une priorisation tout à fait et c'est hallucinant comme ça fonctionne enfin moi j'avais un motard donc il est capable de suivre la moto qui apparaît derrière une dune et ensuite on se rapproche du motard on va vraiment sur son casque il reconnaît la forme d'un visage et le motard enlève son masque et instantanément il repère les yeux et ça tu l'as testé ça marche bien et ça marche vraiment bien je veux dire je ne dis pas ça parce qu'on est ici avec des Z9 autour de nous mais c'est la première fois que j'ai fait un tournage en autofocus et donc là tu étais un autofocus automatique tu nous montres également le tracking comment ça marche ? je passe la main tu nous montres le tracking comment il marche ? et puis après je te donne la parole parce que je sais que toi tu n'aimes pas les autofocus moi je n'aime pas les autofocus moi je n'aime pas je n'aime pas mais j'aurais dit la même chose il n'y a pas longtemps sur le clip de François j'étais sur la partie making of et à un moment on avait mis le Z9 sur un drone FPV et je me suis amusé au 200 mm à suivre le drone FPV en 4k 120 pour faire un ralenti après et justement pour tester si tu veux le tracking de ce truc là donc je pense que j'étais en mode automatique animaux parce qu'il y a le truc détection des oiseaux là et il a pris le drone pour un oiseau il a pris le drone pour un oiseau et je l'en remercie et le truc qui est rigolo c'est qu'à un moment le drone est passé derrière Ben qui est en train de jouer et le tracking est resté alors qu'il y a eu un moment un franchissement d'obstacles et que je l'ai récupéré de l'autre côté il avait vraiment suivi le truc et j'ai trouvé ça assez génial mais sinon après le tracking il se fait comme sur les précédents on l'active on l'active ici avec le collimateur qu'on choisit non j'ai pas fait ce qu'il fallait donc tu l'as pas activé ça c'est bon clac ok voilà voilà le carré et là ici on choisit en effet je prends par exemple ce truc là et tu vois c'est là quand je fais la démo que ça marche pas le tracking se fait mais ah il y a la mise au point milieu on a 85 mm oui ah ouais le 85 il est mis au point milieu qui est un peu éloigné par rapport à sinon t'as les optiques macro si tu veux jouer non non mais là on voit bien le tracking et le 85 il a une distance de mise au point minimum qui est supérieure à celle et une application qui va être vraiment utile pour tous les gens qui font de la vidéo c'est quand on est sur un stabilisateur on peut pas faire le point en fait parce que c'est pas du tout pratique et ben là on a plus besoin de le faire en fait on fait les mouvements on se concentre sur ses mouvements sur son cadre et pas du tout sur des aspects secondaires comme la mise au point et notre ami qui est réfractaire à l'autofocus il est vraiment très très bien après c'est vrai que là comme on était sur un tournage où on avait assez peu de temps il n'y avait pas vraiment non plus énormément de temps pour essayer des choses et on pouvait pas trop se couper j'ai joué la sécurité dans le prochain t'as travaillé en focus picking ou même pas ? même pas non non moi j'utilise très souvent je retiens jamais le nom mais tu sais le petit rectangle là que je déplace collimateur central collimateur central je déplace à l'ancienne exactement parce que comme ça je sais où mon point se fait et j'ai cette sensation de contrôle là mais je doute pas que on peut même faire le point sur l'écran et ça c'est pas mal aussi des fois pour faire des rattrapages de points alors sur des plans posés ça c'est génial même des bascules de mise au point c'est une fluidité c'est mieux que ce qu'on ferait nous en fait ah oui alors justement c'est les choses qui se paramètrent je crois que t'as fouillé pas mal les menus G5, G6 donc il y a un réglage de sensibilité sur l'autofocus c'est à dire la fréquence à laquelle il va aller rechercher s'il est net ou pas et il y a aussi la vitesse à laquelle il va refaire le point et je trouve que pour une utilisation purement vidéo le réglage moyen justement est relativement bon il est assez humain c'est ça c'est très fluide nos amis anglais diraient organique tout est organique donc ça c'est la magie de la configuration des points donc G6 et G7 qui nous permettent en fait de gérer la vélocité de notre autofocus il y a un autre élément aussi qui rapproche enfin tout à l'heure on parlait de la fluidité de nos propres mouvements à nous et de comment on tient il y a une stabilisation qui marche très bien alors justement on y va sur les stabilisations alors la stabilisation vous savez qu'en fait souvent ça recadre légèrement l'image puisque ça ça utilise une partie donc ça fonctionnera pas dans les dimensions d'image les plus importantes moi je suis comme toi François en fait je suis pas hyper fan du gimbal je trouve que c'est un super outil mais son ultra utilisation à outrance là dans tout maintenant tu vois pas une caméra sans un gimbal et je trouve qu'on a souvent des meilleurs résultats avec une bonne stabilisation capteur plus électronique comme on a là dessus que je trouve qu'il y a un rendu qui est plus humain aussi qui est plus sympathique je suis bien d'accord et on travaille plus vite sans gimbal qu'avec mais toi aussi tu vois dans l'argument de j'ai rien embarqué en termes d'accessoires et j'ai tout dans le même boîtier ça fait partie de la même logique pour moi exactement et ici à nouveau avec le menu I on a accès à différents types de VR une qui va être mécanique donc on va avoir le plaisir montre-nous peut-être désactiver alors là oui on va commencer désactiver ce sera plus logique donc je reviens dedans et je la supprime on voit que le portrait de notre ami Manu est très saccadé alors tu bouges pour l'enterrement aussi pour de vrai je cadrerai mieux que ça et je cadrerai au viseur ce qui me permet d'être hyper stable mais comme ça on va mieux voir la différence avec le stabilisateur pour lequel alors je peux toujours bouger mais vous voyez que le rendu est hyper smooth en fait hyper doux d'ailleurs le point reste nickel sur ses yeux on voit qu'il ne perd pas et en plus on peut aller encore plus loin puisqu'on a un autre stabilisateur qui lui va être électronique alors on voit par contre que quand je l'active on va avoir un crop c'est à dire que forcément il y a une compensation donc on va utiliser juste une partie de l'image et là on a enfin moi tout le tournage que j'ai fait en fait j'ai rien stabilisé en post-prod alors qu'avant il y a beaucoup de plans que je faisais en me disant ok là je simule le fait d'avoir un pied et et ben j'ai rien eu besoin de stabiliser après donc ça c'est quand même hyper pratique moi j'en connais un qui avait oublié son monopode sur le dernier tournage et qui était heureux et qui l'a pas regretté si un peu parce que c'était lourd au 200 à fond de 200 c'était voilà au bout d'un moment pendant 7 minutes de titre de morceau au bout d'un moment c'est un peu lourd mais ça c'est pour ton confort c'est pas pour le rendu complètement mais c'est vrai que par contre à 200 mm je m'attendais vraiment pas à ce que ça fonctionne pour moi l'image elle allait faire ça et j'allais laisser tomber et là on est en 85 on voit que je suis pas je suis pas au 24 ah non mais même au 200 tu peux le faire c'est incroyable donc vous validez la stabilisation fonctionne bien je suis en train de réaliser quand on a parlé des différents formats on a complètement zappé de parler des logs et pourtant c'est important je te laisse la parole ben oui si tu veux du coup on a du Nlog en interne chose qu'on n'avait pas avant il fallait passer par un enregistreur externe et on a toujours ces fameux 10 bits et ce qui fait que en termes de déjà de travail d'étalonnage de ce qu'on peut faire après on peut aller quand même plus loin et on en parlait tout à l'heure les couleurs le rendu des couleurs et là par contre largement supérieur à tout ce qu'on a pu voir avant sur la gamme Z et à tel point et même sur beaucoup d'autres caméras c'est vraiment impressionnant et puis il y a une chaleur dans l'image qui est exceptionnelle et même au-delà du log parce que du coup il y a un mode quand on shoot un log on peut avoir soit l'image alors attends parce que je ne sais plus où sont les menus mais on peut avoir soit l'image ah ils m'ont à perdre le pardon non non tu peux aller dans les menus l'important c'est de ne pas valider si tu ne valides pas on garde la visualisation dans le timing si tu peux valider le log ça ça change le log et puis on peut aller même alors attends il est où le log montrer qu'on a un vrai flat aussi et ce qui est intéressant et du coup il y a aussi des profils couleur et métriques pendant que tu charges François qui sont assez cool moi j'ai fait le pari justement de ne pas passer par la case log plus étalonnage mais j'ai travaillé essentiellement en mode flat et en mode portrait pour le making of parce qu'on était un petit peu tendu au niveau de l'agenda on va dire et la richesse des couleurs était vraiment très belle et j'ai quasiment rien corrigé bien exposé c'est tu vois j'avais pas trop de saturation ce qui veut dire qu'on peut être amené à changer les habitudes des vidéastes avec ceux qui sont à faire la couleur en post-prod comme certains photographes et d'autres et qui le rend bon dès la prise de vue je pense que c'est pas forcément changer les habitudes mais qu'on va pouvoir choisir en fonction de ce qu'on fait c'est à dire que là j'étais plutôt en mode reportage et j'étais heureux d'avoir un rendu colorimétrique nickel sans avoir forcément à faire de la post-prod mais j'aime bien pouvoir choisir justement le mode dans lequel je vais travailler donc me mettre soit en log soit dans un rendu un peu plus c'est log finalisé alors du coup vous ? oui bah du coup là on s'est mis sur du log alors l'avantage c'est qu'on a quand même une visualisation directe avec une espèce de luttre avec 709 qui nous remet les couleurs et qui nous qu'on peut avoir ou pas d'ailleurs donc en fonction de ce qu'on préfère il vaut mieux d'ailleurs l'enlever pour pouvoir exposer correctement avec l'histogramme mais du coup c'est vrai que ça ça nous aide beaucoup et rien que là déjà on voit que les couleurs enfin moi quand j'étais sur le tournage du clip j'ai vu enfin vraiment rien que sur l'écran je me suis dit on va s'amuser après en étalos derrière parce que vraiment les teints de peau étaient très 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 bons et ça m'a justement si on développe la color science Nikon alors ? et bien tu vois moi ça m'a rappelé clairement ça m'a rappelé le bureau que j'avais sur mon enregistreur Blackmagic avec le Z6 j'ai fait j'ai mis côte à côte justement les deux clips qu'on a tourné avec le même artiste à peu près dans les mêmes conditions l'un qui était enregistré avec le Z6 II en externe en bureau et l'autre qui a été du coup en Nlog en interne avec le Z9 et ben ça match pas mal quoi ça match pas mal et puis dans les prochaines mises à jour je crois qu'on a encore ouais il y a de la matière il y a des RAW qui doivent arriver ouais NRAW avec qui doivent changer le domaine 8K 60p 8K plus c'est à dire qu'en fait on a un capteur qui est légèrement plus grand que du 8K donc on va même en plus avoir des marges on appelle ça l'open gate dans le petit monde du cinéma numérique ça ça va être très cool et puis l'arrivée du ProRes RAW ça c'est ouais moi j'aime beaucoup le ProRes RAW et je Biro ProRes RAW déjà sur les enregistreurs externes tu choisis un peu en fonction de ton logiciel préféré mais écoutez ColorScience je crois que t'as fouillé un petit peu plus toi ouais ouais alors j'ai après avoir discuté avec Ludovic sur les spécifications techniques et sur les data sheets des ingénieurs on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une petite préconisation pour l'oversampling c'est à dire que en fait l'oversampling c'est la diminution de la résolution 8K vers le 4K avec la puissance du processing qu'il y a à l'intérieur en fait il faut partir de l'idée que vu que le 8K c'est 4 fois le 4K en termes de définition en fait il va prendre pour faire un pixel en 4K il va prendre la couleur et mélanger et trouver une nuance sur une addition de 4 pixels avoisinant donc c'est un petit peu comme si on avait quasiment du 16 bits sur la source en fait on avait déjà ce phénomène là sur quand on avait des caméras 4K sur lesquelles on faisait du downsize du downsampling en HD ici on a la même chose sauf qu'au final on a de la 4K on peut aller jusqu'à 120 images par seconde et la puissance 60 tempore raisin 60 tempore raisin mais en HD 6 on peut aller à 120 et du coup on a quand même aussi cette richesse colorimétrique et ce qu'on était obligé de faire en post-production parce que les chipsets en interne la puissance de calcul qui était embarquée dans les boîtiers n'était pas suffisamment élevés pour pouvoir avoir une bonne qualité dans cet oversampling maintenant on l'a dans le boîtier et ça ça se voit vraiment il y a un vrai joli truc au niveau de la colorimétrie notamment sur les carnations les tons de chair c'est très très délicat à reproduire surtout en vidéo en photo quand on fait du RAW on a quand même chaque photographe a une latitude de correction qui peut être intéressante en vidéo pour l'instant là on aura bientôt du RAW dedans aussi en vidéo mais en tout cas déjà c'est très beau je crois qu'il y a une seule chose dont on ne voyait pas parler encore c'est le son interne on s'intéresse plus à l'image c'est vrai il ne faut pas oublier qu'on fait de l'audio parce qu'il y a pas mal d'évolution sur le son entre la prise fantôme c'est comme ça qu'on dit dans vos métiers une alimentation fantôme qui permet d'alimenter des micros qui nous explique tout ça il y a certains micros en fait il y a deux catégories de micros il y a des micros qui sont dits dynamiques et des micros qui sont dits statiques et on a des micros qui ont besoin d'avoir une alimentation électrique pour pouvoir fonctionner et ça c'était pas existant sur les boîtiers précédents sur les Z6 et Z7 version 1 et 2 alors que là maintenant on a ça a priori ils ont aussi retravaillé la partie préamplie ils ont changé l'impédance donc on devra avoir une meilleure qualité d'enregistrement sur le son en interne en direct ce qui est aussi assez cool moi je suis aussi dans la même optique Aurélie non pas forcément pour les questions de praticité parce que j'ai pas à grimper avec mon sac à dos en haut d'une montagne pour faire des images mais en fait l'accessoirisation d'une caméra ça me groufle je trouve ça aberrant et puis nos clients ont plus besoin qu'on vienne avec 15 kilos ils ont compris que c'était pas ça qui comptait moi j'avais fait l'expérience déjà il y a 10 ans sur les premiers hybrides qui étaient utilisables où j'avais j'avais proposé à un de mes clients sur un film corporate je les avais amenés dans une salle de cinéma j'avais fait quelques images et je leur ai dit voilà il y a deux solutions c'est est-ce que la qualité d'image vous a plu et donc ils m'ont dit oui et je leur ai montré avec quoi j'avais tourné ils étaient tous scotchés ah bon les appareils photos ça filme ouais et j'ai dit voilà il y a le choix c'est soit je tourne avec cette caméra que j'ai donc que je ne vous facture pas soit je loue une grosse caméra HD d'épaule et on tourne avec un capteur et on tourne 4 fois moins de temps je suis en train de réaliser il y a une question que je ne vous ai pas posée puisque l'appareil photo fait tous les formats quasiment à l'interne quel est l'intérêt de la sortie HDMI le monitoring pour avoir des éléments éventuellement en plus pour la vidéo genre les fausses couleurs ou des choses comme ça je ne pense pas qu'avec ça ils soient en interne alors je sais qu'il y a des projets dans la mise à jour il y a déjà pas mal d'outils qui permettent de vérifier la qualité du signal mais c'est vrai que sur les écrans externes on a aussi la possibilité d'avoir des outils de mesure qui sont beaucoup plus beaucoup plus fins et puis on tourne aussi sur grand écran pour certains clients l'utilisation pourquoi pas on peut brancher si on est comme ça sur un set un plateau plutôt orienté fiction de mettre un transmetteur à chef pour que le réalisateur puisse voir son image quand dans le cas où il y a un chef opérateur et un réalisateur il y a aussi l'utilisation comme ils le font actuellement du live on a besoin en effet de faire rentrer le signal dans un mélangeur et puis voilà c'est pas mal à côté de la sortie HDMI il y a la sortie USB-C alimentant USB-C opportunité ou ? en fait c'est ça recharger ouais mais alors vu l'autonomie de la bestiole autant sur le Z6 c'était intéressant de pouvoir à la volée un petit peu recharger vite fait en USB-C parce que bon les batteries étaient bien mais bon il en fallait quand même quelques-unes pour tenir la journée entière là je vais la sortir pour qu'on voit mais c'est pas un petit jouet il y avait l'ampérage qui est de 3300 mAh ouais sur le pic en fait j'ai oublié de l'éteindre la caméra parce qu'elle était réglée moi la mienne elle s'éteint au bout d'un certain temps je l'ai réglée justement pour économiser un peu la batterie et du coup j'ai pas eu le réflexe de l'éteindre et je sais plus je crois qu'elle a été allumée pendant 3-4 heures j'ai pas vidé la batterie on était même pas à la moitié elle était pas pleine après une demi-journée elle était pas pleine au départ on arrive du coup à la conclusion de ce live s'il y avait quelque chose à garder sur le boîtier une fonction on va garder le boîtier voilà je vais prendre celui-là voilà merci beaucoup merci beaucoup c'est gentil allez bon salut à bientôt merci merci Roland je vais prendre celui-là je le sens vous laissez camper tout seul oui oui tout à fait salut merci Roland non merci j'espère que vous avez apprécié en fait ce débriefing à nos côtés l'idée c'était de partager cette information de partager cet échange avec nos amis qui m'ont lâchement lâché et qui m'ont piqué tous les boîtiers mais l'inicone est continue et puis rendez-vous sur une prochaine vidéo merci à tous à plus tard au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501